Shalom ou akhah mes chers amis, pourim c'est un jour extraordinaire, subdiminal, incompréhensible. C'est un jour où on reçoit la force de la spiritualité, de la chokhmah, c'est-à-dire du moachokhmah de la cervelle, de la sagesse des mondes supérieurs. Maintenant, il faut savoir que c'est un jour où toutes les prières sont ouvertes. Vous savez, il y a une des choses qui fait beaucoup mal à des parents. La Gmarah, elle dit que c'est plus dur que Gog ou Magog. C'est quoi l'épreuve pour un parent qui est plus dur que Gog ou Magog ? Eh bien, c'est que ton fils, il tombe, il tourne les tarboutra'ah. T'as une fille qui part en... T'as un garçon qui sort du chemin de la Torah, ou qui sort même du chemin, tu ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. Alors, des fois, il y a des cas extraordinaires. Des fois, c'est pire pour un parent. Qui nous dit ça ? C'est David Améler. Quand il a eu Avshalom, eh bien, il a dit que c'est pire que Gog ou Magog. Comme ça, c'est marqué dans ma séchette. Brachot. Donc, la question qu'il se pose, il est... Est-ce qu'on peut arranger la pire des épreuves qu'il y a dans le monde ? Et calvachomer, ben benoche, calvachomer. Et a fortiori, petit-fils de a fortiori, de raisonnement a fortiori, que... Eh bien, on va pouvoir, pour tous les autres problèmes de Parnassah, les problèmes de guérison, le jour de Pourim, c'est un jour où toutes les portes, elles sont ouvertes, mes chers amis. Voilà, je vous raconte une histoire que nous a racontée le Rav Biderman. Il était une fois, vous savez, il y a... À Yerushalayim, les synagogues, elles sont ouvertes toute la nuit en Israël, à Jérusalem. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une nuit, donc, des gens qui étudiaient, il y en a qui sont sérieux, il y en a qui sont moins sérieux, bien sûr, comme vous savez, dans chaque bêta-kénésienne, dans chaque bêta-milrash, il y a ceux qui étudient la Torah qui sont sérieux, et d'autres qui sont sur le côté, ils papotent, et tatatatata. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'un des ceux qui parlaient bien, vous savez, il y a toujours un meneur de discussion chez les amis, donc il y avait des petits jeunes comme ça, en plein milieu, 2h du matin, des meneurs de discussion, et ils papotent, ils papotent, mamache pendant une heure, au bout d'une heure, il s'arrête, il dit, ah là, moi, je vais aller faire Téhilim, ça suffit, je vais aller prier pour moi. Et... Donc, il s'est mis à faire mamache Téhilim toute la nuit, bien comme il faut, du début jusqu'à la fin, il a bien prié, comme il dit le Rav Bamba, une heure avant la Soudat Pourim, il faut se mettre à étudier la Torah, comme si elle est écrite dans le Chazon de Vadiah, page, la maître de tête, la gmara, le garçon, donc il se met à étudier Baruch Hashem. Maintenant, ce garçon, vous savez, vous savez, c'est ceux qui tournent un peu mal au fur et à mesure du temps, on a vu juste après qu'il a commencé à étudier d'une façon extraordinaire. Après ça, il s'est marié avec un chinouk, avec quelqu'un qu'on n'aurait pas pu imaginer, c'était une fille d'un grand rocher Shiva, alors que ce n'est pas des garçons, ce n'est pas important avec qui il s'est marié, mais c'est surtout comment est-ce que cette personne, elle s'est transformée, elle s'est transformée du tout au tout, pour une chose, pour une chose, parce qu'on a pris le temps pour lui, oh lui, il a pris le temps pour lui-même de prier le jour de Pourim, de prier Béchara Tradson, le jour de Pourim Béchara Tradson, c'est dans la nuit, réveillez-vous, c'est vrai que comme il dit le Khida, que c'est comme quelqu'un, on lui laisse rentrer dans le palais du roi, comme ça il dit le Khida, on lui laisse rentrer dans le palais du roi, vous n'avez qu'une heure, vous n'avez qu'une heure, et qu'est-ce que, c'est vrai, le roi il va me vider tout le monde de ça, alors avant on lui met une petite manguina, après on lui met des belles voitures, et après, il lui reste une dernière seconde, c'est ce qu'on fait à Pourim, il y a le Mishloach Manot, il y a la Mishte de Pourim, on perd du temps dans plein de choses, qui ne sont pas essentielles au lieu d'être maqdiche, une demi-heure, une heure, à prier pour leur ami Israël, à prier pour la Géoula, mes chers amis, pour que ces souffrances de Gog ou Magog, elles s'arrêtent, pour tous les gens qui sont malades, et que Bezrat HaShem, grâce à ça, le jour de Pourim, ça peut transformer quelqu'un qui a une dépression, quelqu'un qui a des problèmes de santé, du nefège, de l'âme, de pouvoir tout transformer, quelqu'un, si vous cherchez une Ségoula, c'est la Ségoula, c'est le jour, le jour de Kippour, c'est comme Pourim, et donc pour vous dire que c'est un jour, où on peut transformer, toute la sagesse qu'on a, dans les mondes supérieurs, et transformer cet homme-là, en quelqu'un de complètement différent, profitons de ce moment, et de ces instants de Pourim, pour Bezrat HaShem, et prier pour tout le monde, Baruch Adonai, l'orlamed l'ame,